Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les pronostics d'une majorité de courses de la réunion 3 qui se couvra à Caen cet après-midi, nous sommes le jeudi 20 juin 2024. Il s'agit de courses de trous attelés et montés, la piste est en sable et la corde est à droite. On attaque tout de suite cette réunion par la course 2 qui démarre à 12h53, c'est le prix de Manerbe. C'est une course de E, de montée pour les mâles et hongres de 4 ans n'ayant pas gagné 23 000 euros. Il y a 14 partants, 21 000 euros d'allocation et 2450 net à parcourir. Dans cette course, j'ai sélectionné le 13, le 10 et l'As avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. On continue avec la course 3, le prix de Saint-Martin qui est une course d'athlés, course E pour les mâles et hongres de 4 ans, ayant gagné au moins 2300 euros mais pas 18 000. Donc c'est une course avec 14 partants, 2200 mètres à parcourir, 21 000 euros d'allocation et départ à l'auto-start avec 9 chevaux en première ligne. Là, j'ai sélectionné un seul cheval dans cette course, le 5, avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. Donc vous pouvez jouer en gagnant placé. Voilà. Éventuellement, je vous le dis parce qu'il y a le 1 qui est un élève de Soulois, je ne sais plus son prénom d'ailleurs, bref, Frédéric Soulois, qui a une pastille verte et qui est des ferrets des postérieurs. Éventuellement, si vous cherchez un cheval à jouer pour faire un couplet, il y a une pastille verte. Moi, sa musique ne me plaît pas, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas donné. Mais c'est l'as. Donc je reste sur le 5, moi, personnellement. On enchaîne avec la quatrième course, le prix de Bazanville. Alors, c'est une course E, 12 partants, 2450 mètres à parcourir, 21 000 euros d'allocation. C'est une course pour chevaux entiers et ongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 41 000 euros. Dans cette course, j'ai sélectionné 3 chevaux, le 8, le 11 et le 12, avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. Alors, pour le 12, je mets à tout petit bémol, mais un tout petit, petit, petit. Parce que c'est un cheval qui est en première association avec Luca Luciani, qui vient de faire un record absolu qui date du 8 mai. Donc c'est un cheval qui est en pleine progression et il est déféré des 4 pieds pour l'occasion. Bon, mais je le donne quand même. Je prends le risque de le donner alors que les autres ne le donnent pas. Donc je répète, dans cette course, le 8, le 11 et le 12, avec un indice de confiance de 3,5 sur 5, je vous propose de les jouer en 2 sur 4 ou alors de les jouer en placé, comme vous le sentez. On enchaîne avec la cinquième course, le prix de Feuguerolle. Feuguerolle, pardon. C'est une course E, c'est une course d'athlée, 16 partants, 2200 mètres à parcourir, 21 000 euros d'allocation. C'est un départ à l'autostar, toujours avec, là pour le coup, lui, chevaux en première ligne. C'est une course qui est réservée pour les juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 45 500 euros. Alors, je vous propose le 7, le 8 et le 13, avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. que dire sur ses chevaux, si ce n'est que le 7 sera déféré des 4 pieds, enfin, la 7, puisque c'est une jument, qu'il vient d'établir un record absolu le 22 avril, donc ce n'est pas très vieux, bon, elle mérite crédit. Le 9, j'y vais, qui est en première association avec l'Anna Henry, qui est déféré des 4 pieds pour l'occasion, c'est une élève de Jean-Michel Bazia, et qui a une pastille verte. Alors, il y en a deux autres qui ont des pastilles vertes, à savoir le 4 et le 5, que je n'ai pas retenu, moi, mais bon. Donc, je vous confirme le 7, le 13 et le 8. Alors, le 13, elle vient de faire une course très récente puisqu'elle a couru le 13, donc il y a juste 7 jours. le 13 juin, donc elle s'est ouvert les poumons, elle est déférée des 4 pieds pour l'occasion. Bon, elle a déjà eu de belles performances par le passé puisqu'elle a fait deux fois deuxième dans des courses, mais là, dernièrement, elle est en progression. Elle est partie de 7ème. Là, la dernière course, elle était 6ème. On peut penser qu'elle arrive, qu'elle pourrait arriver dans les 4 premiers. D'autant qu'à mon avis, à mon avis, je vous dis, c'est une course à objectif, ça, pour cette jument. Donc, je vous confirme, 7, 13, 13, 13, 8 avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. J'ajoute juste que le 10 est en première combinaison de ferrure. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. donc, il vient d'établir un nouveau record le 8 juin 2023, donc ça date quand même. Par contre, il fait sa rentrée et il fait une rentrée après trois mois d'arrêt, puisqu'il a été arrêté le 3 mars. mars. Donc, il y a du pour et du contre, non. Ça peut être la surprise du jour. Donc, éventuellement, vous pouvez rajouter le 10. Mais, je reste sur mes bases 7,13,8. On enchaîne avec la course 6, le prix de Placis. Alors, c'est une course de montée, course D, 9 partants, 2450 net, est à parcourir 27 000 euros d'allocations pour les 5, 6 et 7 ans mais n'ont pas gagné 92 000 euros. Et donc, là, je choisis alors le 9 parce qu'il est au plafond des gains mais c'est franchement, c'est un nombre de qualité entraîné par Thierry Duval d'Estaing ce qui n'est pas si mal et le 8 et le 8 entraîné par Thierry Duval d'Estaing ils seront tous les 2 des 4 moi je les aime bien et j'en ferai bien à coupler à coupler gagnant placé ou éventuellement à 2 sur 4 c'est comme vous le souhaitez avec un indice de confiance de 3 sur 5 3,5 sur 5 pardon on enchaîne avec la 7ème course le prix d'Osmanville qui est une course d'athlée course E pour les 13 ans 2200 mètres à parcourir 24 000 euros d'allocation départ à l'autostart avec 9 chevaux en première ligne et donc c'est une course réservée aux mâles chevaux entiers et hongres de 6 ans n'ayant pas gagné 85 000 euros donc dans cette course j'ai retenu 4 chevaux le 5 le 8 le 3 et le 9 avec un indice de confiance de 3,5 sur 5 alors je vais essayer de vous les faire je vais essayer de vous les décrire vite fait le 3 vient d'établir un record le 7 mars bon il sera déféré des postérieurs il me semble légitime pour faire partie de la d'arrivée le 5 le 5 c'est un peu mon un petit peu mon chouchou il sera des 4 pour l'occasion il sera en première association avec son pilote David Thomas qui n'est pas n'importe qui je rappelle que le 5 c'est la meilleure position derrière la voiture derrière l'autostart donc ça peut être très bon et il a établi un nouveau record un nouveau record pardon le 7 mars à une 13,3 sur la distance donc ça peut ça peut le faire ensuite le 8 le 8 sera déféré des 4 pieds il confie à Cédric Théry pour la première fois pareil c'est un cheval qui est un peu intermittent mais qui donne de bons résultats il a fait une première place il y a deux courses et ensuite le 9 il y court presto fac qui lui sera déféré des 4 pieds pour la première fois et qui a une superbe musique à savoir deuxième place deuxième place première place huitième place je vous l'accorde et première place à nouveau donc on a un cheval qui est quand même relativement régulier et qui mérite un grand crédit donc je vous propose je vous rappelle ma sélection le 5 le 3 le 8 le 9 je vous inviterai à aller jouer en 2 sur 4 avec un indice de confiance de 3,5 sur 5 et on enchaîne avec la huitième et dernière course le prix c'est une course d'athlée course F pour les 16 enfin 16 partants pardon pour 2450 mètres à parcourir 29 000 euros d'allocation pour des juments de 7,8 et 9 ans n'ayant pas gagné 123 000 euros alors j'ai retenu dans cette course le 4 le 14 et le 10 et pour une fois je suis d'accord avec la presse vous rendez-vous compte alors le 4 sera confié à Kubisch il sera déféré des 4 pieds et il a une musique quand même assez correcte puisqu'il a fait ses dernières courses ses 2ème 2ème 7ème 3ème 5ème donc c'est quand même un cheval qui est relativement enfin une jument pardon puisqu'il s'agit d'une jument relativement efficace ensuite nous avons donc dit le 10 le 10 sera confié à la main de Johan le bourgeois pour la première fois il est déféré des 4 pieds elle est déféré des 4 pieds puisque c'est une femelle et elle a une musique intéressante ses 2 dernières courses elle a fait 1ère et 3ème place bon avant elle se cherchait un peu elle était elle a fait 0 place 0 place 0 place bon mais elle semble elle semble être en pleine phase d'amélioration et enfin le 14 le 14 qui sera confié à Franck Neymar qui est en pas si verte c'est une femelle et donc elle sera plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs pour l'occasion pareil elle a une musique extrêmement intéressante puisqu'elle a fait 3ème 3ème 5ème 0 et 3ème bon c'est 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 des chevaux qui sont enfin des juments qui sont quand même relativement de qualité donc je vous confirme mon mon pronostic le 4 le 14 le 10 un jouet bah écoutez soit dans un 2 sur 4 soit dans un couple et combiné soit un couple et combiné placé ou gagnant c'est comme vous voulez ou alors les jouets en unitaire je vous précise que je mets un indice de confiance de 4 sur 5 et s'en est terminé de cette course il me reste à vous remercier de votre attention de vous souhaiter bien sûr une bonne journée de bonne course et bonne chance pour vos jeux et surtout que la vie vous soit belle allez ciao à bientôt